Bonjour et bienvenue tout le monde à votre troisième saison de votre émission, Bienvenue chez vous. À cette première, on commence en grand en recevant nul autre que votre député fédéral, M. Faisal El-Houdi, de Laval-des-Îles. Êtes-vous curieux? Nous aussi. Bienvenue chez vous. M. Faisal El-Houdi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand honneur de vous avoir ici aujourd'hui. Un grand homme, on va le découvrir. Je sais que vous êtes très humbles, puis c'est quelque chose que vous n'aimez pas trop, mais c'est votre journée aujourd'hui. Merci, c'est un grand plaisir d'être ici avec vous. Et je vous félicite parce que c'est la première fois qu'une Québécoise prononce mon nom El-Houdi parfaitement. Merci beaucoup. Parfait. On va voir votre parcours parce que vous avez un parcours extrêmement riche, une superbe de belle famille. Il vient d'où? On est d'origine libanaise. Oui, je suis né au Liban et j'ai quitté le Liban à l'âge de 18 ans. J'ai fait presque mon cégep là-bas. Je suis arrivé à Montréal en 1976. J'ai traversé l'Atlantique avec 500 $ dans ma poche et une valise, pas plus que ça. C'était pas un peu éparant? Alors, j'ai commencé ma vie. Je menais une vie extraordinaire. J'ai de beaux souvenirs. Je me suis diplômé de l'Université Concordia en génie civil. J'ai travaillé une année dans un bureau de structure pour l'expérience. Et l'ambition était toujours là. J'ai décidé de fonder ma propre compagnie de conception. J'ai réussi, pas à peu près. J'ai travaillé particulièrement à l'ouest de la ville, de l'île, de 85 jusqu'à 98 pour construire plutôt des maisons et des condos résidentiels unifamiliales. Et après, j'ai décidé de partir à l'international. Oh, à l'international, on précise, on veut dire quoi par là? J'ai réussi à avoir un réseau avec plusieurs ingénieurs en Europe et plutôt au Moyen-Orient parce que le contact de la famille de mon père me permettait de rentrer dans des réseaux très précis. Alors, avec la volonté, j'étais toujours armé par une volonté solide, une volonté de faire. Et j'ai toujours pensé à mes parents, ma mère, mon père, la façon qu'ils m'ont éduqué, me demander d'être honnête. Si tu veux réussir, il faut que vous soyez honnête. Votre réputation doit être toujours cristal, toujours parfaite. Il faut aider les gens. Et avec tout ça, j'ai réussi à franchir d'une place à l'autre. Et je peux vous dire avec fierté que j'ai réussi à aider quelques entreprises canadiennes, internationales, à avoir de grands contrats au Moyen-Orient, particulièrement le pays du Golfe. C'est peu dire, ça, je veux dire, c'est un grand accomplissement. Puis un homme d'honneur, un homme de famille. On en parlait, vous en parliez en disant, la réputation, elle est importante. Oui, parce qu'elle prend des années en plus à bâtir, mais un faux pas et voilà. On peut la détruire. C'est ça, c'est ça. Donc, il faut rester le plus transparent possible. Absolument. Et je répète, je suis privilégié et honoré de représenter tous les citoyens de la Val-les-Îles. Et la société, généralement, la société québécoise et canadienne, c'est une société de diversité. Et la Val-les-Îles, c'est une mosaïque de ça. Alors, à Montréal, je suis mariée avec docteure Georgette Elias. Elle pratique le métier de dentisterie. Ça fait à peu près 28 ans. Et le bon Dieu m'a donné trois belles filles. Un papa occupé. Exactement. Joey, Jade et Sandrine, 25, 22 et 18 ans. Aussi passionnés que papa. Absolument. Il y en a une, entre autres, qui est mordue de la politique. Et ça, je pense que c'est dans le sang. Absolument. Comme je mentionnais toujours, dans ma famille, toujours, il existait une harmonisation très forte entre la politique et la famille El Khoury. Et on a ça dans le sang. Ma fille Jade, elle est diplômée de l'Université de Montréal en sciences politiques. Puis elle commence maintenant à la faculté de droit. Puis elle adore la politique. Et depuis quelques années, elle a réussi à représenter le Canada à deux reprises aux Nations Unies pour parler pour les crimes organisés et le trafic de drogue. C'est impressionnant. Parfait. Un papa fier, c'est sûr et certain. Et ça part de la base, pardon. Donc ça, ça veut dire que si elle est passionnée comme ça, c'est qu'à la maison, vous couvrez ces sujets-là importants, la défense des citoyens. Absolument. Elle adore faire le bénévole. Elle adore aider les citoyens. Elle adore aider ses amis à l'école. Je peux vous raconter une petite histoire. Elle était petite. Puis on donnait à chaque jour 7-8 dollars. Et pour manger à la cafetélia, elle était à l'école, Régine Assunta. Et toujours, elle venait me demander plus d'argent. Je dis, papa, tu n'as pas besoin de plus que ça. Est-ce qu'il y a une raison ? Tu peux me dire ce quoi ? Elle dit, je ne veux pas dire à ma mère. Mais je t'ai dit, il y a une petite fille. Les parents sont divorcés. Ni le papa ni le maman s'occupent de cette fille. Moi, je partage le manger avec elle. Donc, elle a réussi à avoir 15 dollars par jour après ça. Bravo. Le sens de donner à son prochain. Absolument. Tout à votre honneur. Mais il y a un déclenchement, c'est sûr. Parce qu'au-delà que la politique fasse partie de quelque chose qui est journalier à la maison, parce qu'on est entrepreneur et on est un homme d'affaires avec beaucoup de succès, donc au niveau de l'horaire, du temps, plus la famille, il faut qu'il y ait eu un déclic qui vous fasse dire, je veux plus. Ce que je veux faire, là, j'ai réussi en tant qu'entrepreneur. Maintenant, je veux vraiment faire la différence. C'est exactement ce que j'ai décidé de faire. Mais je peux te dire honnêtement, sans l'appui et le soutien de la famille, on ne peut aller nulle part. On ne peut aller nulle part. Quand j'ai décidé d'aller en politique, sérieusement, je savais que ça nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup de temps. Et la famille doit comprendre cet aspect-là. C'est une question d'honneur, c'est ça? Parce qu'en plus, au niveau des chiffres, on s'entend que ce n'est plus du tout la même chose. Absolument, absolument. Mais moi, personnellement, j'ai été touché par ce beau pays. Parce que quand j'ai quitté le Liban, comme je l'ai mentionné avant, la banque ne donnait pas de l'argent à mes parents. Il y avait la guerre civile. C'était dur pour moi. Quand j'ai commencé à recevoir le prêt e-bourse, ici à Montréal, j'ai dit, quel beau pays. Ce beau pays qui m'a donné tout, qui a ouvert le bras pour quelqu'un qui vient. Et il était presque perdu. Il ne savait pas quoi faire. Et j'ai très bien réussi. Je menais une vie extraordinaire. Je dis, il faut que je redonne au Canada. Et pour faire ça, il faut que je m'implique en politique pour que je puisse aider les citoyens, pour que je puisse donner à ce beau pays quelque chose. Et je peux vous dire, je suis fier d'être un membre du Parlement à Ottawa. Je prends ma place. Je suis un député à la hauteur. Je représente les citoyens. Et plus tôt, j'ai toujours pensé de servir plus que de juste représenter. On a commencé quand exactement à être député à Ottawa? Le 19 octobre 2015. Ça a été quoi, la première fois qu'on entre dans l'entremers? Ça, c'est un sentiment. Ça prend une imagination extraordinaire. Et je souhaite à chacun et chacune, s'il peut avoir ce sentiment, s'il peut jouer ce rôle. C'est quelque chose. Quand on rentre à la chambre de commune, quand on voit qu'on est à peu près 338 députés, qu'on gère le Canada, qu'on travaille jour et nuit pour le bénéfice de nos citoyens, pour avoir de ce beau pays, un pays marqué. Comme vous savez, là, ça fait quelques mois, il y avait une étude faite aux États-Unis. Et classer Canada deuxième pays au monde, ça, c'est une fierté. C'est toute une fierté. Mais je suis persuadé, je suis convaincu avec un gouvernement comme présidé par M. Justin Trudeau, dont deux-trois ans, je suis sûr que Canada sera classé le meilleur, le premier pays au monde. Ça doit être tellement impressionnant, parce que ça paraît facile, puis de vous entendre parler avec autant de passion, vous avez trouvé votre voix. Ça, c'est sûr. Donc, on entre à Ottawa et là, on se dit, enfin, je ne vais peut-être pas nécessairement changer le monde, mais ma voix va se faire entendre pour changer les choses. C'est exactement ça. Ce n'est pas juste ma voix, les voix de mes électeurs, les voix de tous les citoyens de la Val-les-Îles. Et plutôt, je peux vous dire, les voix de chaque Canadien et Canadienne, là. Parce que c'est ça, il faut faire entendre. Qui vous rejoignent, qui vous écrivent. C'est ça. Il faut faire entendre leur voix à Ottawa. On est là pour ça. Et ça prend une équipe? Sans l'équipe, on ne peut aller nulle part, vraiment. J'ai une belle équipe à Ottawa et j'ai une belle équipe à mon comté ici. Et les deux équipes travaillent à Charlemont pour le bien-être de nos citoyens. On parle de combien d'heures? Ça prend combien d'heures à un député? Parce que ça aussi, c'est quelque chose que vous ne savez peut-être pas à la maison, mais on ne parle pas de s'asseoir pour entendre ce qui se passe, retourner au bureau, puis on fait des comptes rendus. Quelquefois, c'est long. Quelquefois, on passe presque la nuit là-bas. Exactement. Une bonne fois, on a resté jusqu'à 2h30 le matin. Mais aussi, hors d'Ottawa, un député, il ne peut pas compter l'heure. Il ne peut pas compter les heures aussi, parce qu'on est demandé partout. Partout, partout, samedi, dimanche, jour et nuit. La chambre ferme pour deux mois et demi à peu près à Ottawa. On est chargé, si on travaille à notre comté, on fait des visites de porte à porte, on essaie de savoir quels sont les enjeux de notre comté, quels sont les enjeux de nos citoyens. On reçoit de monde à notre bureau. On essaie d'aider chaque personne qui rentre au bureau. Puis, on ne peut pas arrêter. Puis, c'est 7 jours par semaine continu. Ça, c'est sans compter quand on a notre vie de tous les jours, puis que les gens nous arrêtent pour justement, bien écoutez, merci beaucoup, merci de nous représenter, merci d'être là. En quelque part aussi, c'est quelque chose qui est bien. On sait qu'on fait la bonne chose à tous les jours qu'on se lève, que le bon Dieu nous ouvre les yeux. Absolument. Et moi, d'ici, je peux vous dire que je m'adresse à tous les citoyens de Laval, et plutôt à tous les citoyens de Laval-des-Îles, que je suis à Ottawa pas juste pour représenter, pour faire entendre leur voix, pour servir mes citoyens. Mon bureau, mon cœur, même ma maison seront toujours ouverts pour chaque citoyen. On parle un peu de Laval-des-Îles. Parlez-nous un peu de votre ville. Laval-des-Îles, j'ai commencé à aimer Laval-des-Îles comme j'aime ma femme maintenant. Une grande histoire d'amour. Oui. Un comté extraordinaire, une société de diversité. Je suis content de voir les Québécois, le francophone, l'anglophone, les Canadiens et toutes les communautés du monde. Nous avons le grec, les libanais, les musulmans, les arméniens, les avakistains, le pakistanais, le romain, les chinois. Vous pouvez laisser les lancains, vous pouvez tout nommer. Un amalgame d'amour. Un amalgame d'amour. Une grande famille. Une grande famille. C'est Laval-des-Îles. Et je peux vous dire que je vais prendre soin de cette famille. Et je vais toujours être à répondre, à servir, à entendre cette famille-là. Est-ce qu'il y a des dossiers chauds en ce moment qui vous tiennent vraiment à cœur? Parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup, mais en particulier. En partie, premièrement, vous savez, le premier dossier que je tiens à cœur, c'est les dossiers de mes aînés à Laval-des-Îles. À Laval, il y a à peu près 15 % de population. Piaissante. De l'âge d'or. Et moi aussi, avec fierté, ma première déclaration à la Chambre des communes, c'était pour les aînés. Alors, vous savez, notre gouvernement, le gouvernement fédéral, a accordé à nos aînés le supplément de garantie de 10 % pour les personnes qui vivent seules. Puis c'est indexé aussi. Puis espérons, avec les aînés, ça va être augmenté. On va s'occuper des aînés comme il faut, comme j'ai promis durant la campagne électorale. Et je vais continuer à être à leur service. Les étudiants, les enfants aussi, le gouvernement du Canada, le crédit pour les enfants. The Child Benefit, comme on dit en anglais aussi. C'est pas facile pour les familles maintenant, là, qui ont... même un enfant et plus, là. Soutenir et appuyer la famille moyenne, ça donne des chances à neuf familles sur dix. À neuf familles sur dix, d'être appuyées par ce gouvernement-là. Et à enlever 315 000 enfants de pauvreté pour joindre la famille moyenne. C'est une décision, je pense, à jamais... Impressionnante. Impressionnante et jamais été prise avant. Le gouvernement de Justin Trudeau, le gouvernement canadien, a décidé de travailler fort pour appuyer la famille moyenne. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Parce qu'il y a une peur, il y a une crainte, justement, là, que... Bon, il y a le... le citoyen moyen, plus pauvre et plus riche, puis celui de la classe moyenne, tranquillement, semble s'estomper. Donc, vous êtes là pour renforcer... Absolument. Et aussi pour ouder ceux qui travaillent fort pour joindre la famille moyenne aussi. Et on a... on respecte les promesses électorales. On a réduit la taxe pour la famille moyenne. Ça donne à peu près aussi le même taux, neuf familles sur dix qui profitent de ça. Les autres enjeux de l'aval des îles, c'est protéger l'environnement aussi, réduire le fait de gaz à carbone, l'infrastructure, l'infrastructure verte, la technologie. Vous savez, c'est la première fois de l'histoire du Canada. Un investissement majeur de 60 milliards de dollars en matière d'infrastructure. Quand même. C'est ce qui va créer des emplois, qui va soutenir la famille moyenne, qui va améliorer la vie des Canadiens. Mais là, on ne parle pas dans un futur, on parle... ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Et aussi pour les étudiants. Depuis deux, trois jours, le ministre des sciences du Canada a annoncé un financement de 900 millions de dollars pour aider et pour financer la recherche des laboratoires. Une telle décision fera de notre université canadienne, chef des fils de la recherche dans le monde entier. Votre plus grande difficulté quand vous attaquez un dossier, quelle qu'importance soit-elle, ce serait quoi? Première chose, je regarde le dossier de tous les anges. Qu'est-ce qu'il peut rapporter à mon comté, à mes citoyens, et à Laval-les-Îles, à Laval, à Québec et au Canada? Quels sont les enjeux? C'est quoi l'avantage et le désavantage? Et moi, je suis membre dans un comité qui s'appelle « Scrutining and Regulation ». On étudie les lois. Et je prends toujours, toujours en considération l'impact sur l'environnement. On éclaircit les zones grises. Absolument. 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 Alors, c'est ça, à Laval, le système d'éducation aussi, dans notre enveloppe budgétaire. Le gouvernement fédéral a augmenté de 50 % les aides pour les étudiants aussi. C'est quelque chose qui va faciliter la vie de nos étudiants. Parce qu'avoir un système de santé, un système d'éducation, c'est ça qui va amener à développer le pays, à faire progresser le Canada. Au niveau de l'éducation, parce que vous effleurez la question, est-ce que je peux me permettre, la tâche en tant que parent n'est vraiment pas évidente quand ça vient après l'école. On a l'impression que les enfants n'ont plus vraiment le droit d'être des enfants. C'est le niveau performance toujours. Est-ce que le gouvernement va aider à arrondir tout ça? de dire peut-être que ce n'est pas nécessaire d'avoir autant de... Écoute, on a beaucoup de confiance à nos professeurs. En plus de ça, on a accordé un crédit à nos professeurs s'ils achètent quelque chose, des outils pour aider les enfants. Facilité. Et je pense, notre système scolaire, notre système d'éducation, le professeur qu'on a ici est très bien entraîné. Et je pense qu'on peut avoir un système pour préparer une future génération, une génération qui va être les étoiles canadiens. Rester près des citoyens, on le sait très bien, pour vous, c'est primordial. Donc, vous essayez de vous séparer le plus possible en 15 s'il le faut pour être présent pour eux. Il y a des rencontres citoyennes que vous faites. Ça se passe comment pour vous? Parfait. Premièrement, je ne souhaite pas juste rester près des citoyens. Si je peux rester avec les citoyens, ça me fera grand plaisir. Votre femme va vous manquer. Écoute, on reçoit les citoyens quotidiennement à nos bureaux. Ici, à Laval et à Ottawa. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ...